De la conférence que Georges-Dieu Berman nous fait l'honneur et le bonheur de nous donner et d'avoir travaillé spécialement pour nous, si j'ai bien compris, conférence intitulée « Les yeux dans les yeux ». Alors, Georges-Dieu Berman, j'ai oublié de présenter, mais il y a besoin de le présenter, donc philosophe, historien et directeur d'études maintenant à l'École des hautes études. Comme quoi finalement, directeur d'études à l'École des hautes études. Merci beaucoup, Georges. Merci. Reste, reste à côté de moi. Voilà, comme ça je serai protégé par mon... Oui, j'avais proposé un autre titre, un autre sujet, qui m'entraînait du côté de Zimmel, Cassirer, tout ça. Et en fait, je revisite rapidement... Je vais rapidement revisiter avec vous ce qui a été en fait l'incitation première de mon orientation vers Benjamin, c'est-à-dire cette question de l'aura. Ça m'intéresse aujourd'hui particulièrement dans le sens où je m'intéresse en ce moment à la question des affects et que l'aura pourrait apparaître comme un affect puissant et peut-être même comme l'affect de la puissance même. et elle a ce double côté exemplaire qui est de se manifester à la fois visuellement et temporellement. C'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est un concept très fameux, je dirais, passe-partout. Et est-ce que je... Bon, je m'adresse aux vrais spécialistes. Est-ce qu'il a été tant problématisé que ça ? Pas tellement. Je sais, t'es d'accord ? Je ne sais pas. Bon, on se contente très souvent de quelques phrases tirées de Petite histoire de la photographie ou de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Et on résume une leçon qui est tout à la fois esthétique et politique qui est que l'aura des œuvres d'art traditionnelles a disparu à l'époque moderne parce qu'à l'époque moderne, les images sont reproductibles et reproduites dans la photographie et le cinéma. Donc, l'aura a disparu. En 1931, dans la Petite histoire de la photographie, Benjamin, en effet, parle de l'industrialisation des images et de leur précision. Ça, c'est des passages que vous avez... Cette précision, elle est objective parce qu'elle résulte d'un enregistrement automatique qui permet chez Hadjé de démaquiller le réel. Voilà. Tout ça est évident. Et qui permet, dit Benjamin, une libération de l'objet par rapport à l'aura. Befrayo. Une libération. Aura. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Ce mot, en grec ancien, ça veut dire un souffle, simplement. Souffle d'air, ça veut dire une brise. Il y a des magnifiques déesses qui s'appellent les aurais, qui sont des représentations de la brise. Et toute exhalaison en général. C'est-à-dire, quelqu'un qui perd son sang et le sang tombe par terre et puis ça exhale un peu. C'est décrit par Homer, ça. Ça s'appelle aura, en grec. Benjamin ne définit pas l'aura tant qu'il n'a pas dit que ça a décliné. Il commence par dire que ça décline et après, finalement, il dit qu'est-ce au juste que l'aura ? Une trame singulière d'espace et de temps, unique apparition d'un lointain, si proche soit-il. C'est très célèbre. C'est très beau et c'est très compliqué. C'est une apparition. « Erscheinung », c'est une apparition. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas objectivable. C'est le contraire de cette image objective que je peux tenir entre mes mains qui serait une épreuve photographique, par exemple. Les adjectifs qui vont avec, c'est « singulier », « zonderbar » et « unique », « aïnmalique ». C'est au rebours, donc, de l'industrialisation et de la standardisation des images. OK. Pour l'instant, ça va. Ça semble clair. Dans l'essai ultérieur sur la reproductibilité, qui a plusieurs versions, de 1935 à 1939, c'est le déclin de Laura, c'est le mot « fair fall » qui est utilisé et qui est donné en toute logique comme la conséquence directe de ce qui, dans les images techniques, ronde avec ce que j'ai dit comme adjectif précédemment, singularité, unicité et aussi authenticité. Tout ce qui rompt avec ça décrit le déclin de Laura. Puis, il y a une modification conceptuelle qui est très connue aussi. Tout ça, je pense que pour certains d'entre vous, c'est juste du rappel. Benjamin décrit ce phénomène sous un nouvel angle. La transition de « culte verte », la valeur de culte, en « ausstellungs verte », la valeur d'exposition. On est passé d'une valeur de culte à une valeur d'exposition à l'usage des masses et du coup, valeur d'exposition, ça entraîne que les images ont une essentielle teneur politique. Je lis quand même un passage. « Dès lors que le critère d'authenticité, sous-entendu propre à l'image qui est unique, oratique, cultuelle, n'est plus applicable à la production artistique, toute la fonction de l'art se trouve bouleversée. Au lieu de reposer sur le rituel, elle va se fonder désormais sur une autre pratique, la politique, d'où le magnifique appel pressant à la fin dans la dernière ligne de cet article à une politisation de l'art qui serait capable de faire front, en quelque sorte, à la mensongère esthétisation de la politique caractéristique du fascisme. OK. Là, voilà, ça commence à se compliquer, excusez-moi. On a l'impression que Brecht devrait être d'accord. Ben oui, c'est bien. Benjamin a écrit lui aussi en plusieurs versions de 1931 à 1939 des textes sur le théâtre épique de Brecht et on se dit, voilà, il y a une sorte de vision qui va bien ensemble. Ah, ça se complique parce que Brecht n'est pas d'accord. Brecht écoute son ami et de façon extrêmement sèche, il rejeste ce qu'il comprend être le nœud conceptuel de toute cette histoire, c'est ce mot aura. Je cite le journal de travail de 1938, tu connais ça très bien. Il, Benjamin, parle de quelque chose qu'il appelle aura en rapport avec le rêve, le rêve diurne. Il dit, quand on sent un regard dirigé sur soi, même dans son dos, on cherche à y répondre. Il ferme les guillemets et là, il met entre parenthèses un point d'exclamation furieux. L'espoir d'être regardé par ce qu'on regarde, je répète, l'espoir d'être regardé par ce qu'on regarde crée l'aura. Celle-ci tendrait à dépérir depuis peu conjointement avec le cultuel. B, Benjamin, a fait cette découverte en analysant le cinéma où l'aura s'évanouit à cause de la reproductibilité des œuvres. Point. Pur mystique, malgré la posture anti-mystique. C'est donc ainsi qu'on adapte la conception matérialiste de l'histoire. « Il y a plutôt de quoi s'effrayer. » Fin de citation. Bon, il faut prendre garde parce que Brecht c'était un très bon lecteur. Il avait certes les idées beaucoup plus carrées et cadrées que celles de Benjamin. C'est pourquoi Benjamin est plus grand que Brecht. et on se dit qu'en bon matérialiste, il aurait pu se réjouir de quelqu'un qui décrit que la valeur de culte, la valeur religieuse des œuvres a fait son temps. On pourrait être content. Non, non, il s'offusque. Il s'offusque et il a raison. C'est là où il est pertinent. Il a raison en un sens parce qu'il sent bien que l'aura chez Benjamin a un tout autre sens que ce juste celui d'être éliminé de notre moderne relation aux images. Il sent bien, Brecht, et il a raison, que l'aura demeure. Voilà, ça c'est le problème. Et cela parce qu'elle se tient peut-être au cœur même de la pensée Benjaminienne, c'est mon hypothèse, concernant l'expérience visuelle mais tout aussi bien le temps historique lui-même. Les essais de philosophie matérialiste que sont la petite histoire et l'œuvre d'art présentent l'aura non pas sous l'angle d'une pure et simple liquidation ou destruction. Là, c'est ce que j'avais dit il y a longtemps mais je revisite. Mais je pense qu'il faut mettre en avant ce mot de faire falle le déclin. Quelque chose qui décline ce n'est pas quelque chose qui disparaît. L'aura décline, ça veut dire Laura, elle passe dans les dessous. Ça veut dire ça décliné. Ça veut dire qu'elle devient clandestine. Ça veut dire qu'elle devient minoritaire. Ça veut dire qu'elle devient souterraine. mais qu'elle devient mais qu'elle demeure. Alors, je le traduirai en disant ce n'est pas le mot de Benyamin. Je dirais qu'elle est survivante. Ce qui manque ici à la vision de Brest, de la visualité aussi bien que du temps, ce sont deux références et il y a d'autres références que j'évoquerai un peu plus tard dans mon propos, mais je cite déjà celle-là. Deux références qui manquent à Brest, à mon avis, et qui sont cruciales pour Benyamin. La première, et qui étaient opératoires pour Benyamin, concerne la vie des formes, parce que tout ça, on parle d'image, donc on parle de formes. Les références concernant la vie des formes et qui sont présentes chez Benyamin dès le début, à la fin des années 10, très utilisées au début des années 20, c'est donc la référence à Abivarburg et à l'après-vivre, nach Leben, quelque chose qui semble être mort, qui n'est plus d'actualité, mais qui est là. et qui risque de ressortir à un moment donné, couplé par Benyamin avec une appréhension positive et féconde de ce que, en histoire de l'art traditionnel, on appelle les moments de déclin stylistique. Par exemple, le maniérisme. On a toujours dit que le maniérisme, c'était un déclin de la Renaissance. Et là, c'est Alois Riegel qui est très important pour Benyamin puisqu'il dit même qu'il est pratiquement un disciple de Riegel dans un de ses curriculum vitae. La deuxième référence concerne non pas la vie des formes mais la vie psychique. C'est celle de symptômes. Le mot symptômes, la notion de symptômes telle que Freud l'avait complètement réélaborée en relation avec quoi ? Avec la mémoire inconsciente et avec le retour du refoulé dans toute histoire subjective et dont toute sensibilité humaine est fatalement traversée voire constituée. Cette double référence, il y a donc, vous vous rendez compte, il y a une trentaine d'années déjà, m'avait amené à parler de l'aura, à mettre en avant l'aura dans des œuvres qui en semblent complètement dénuées, notamment des œuvres de l'avant-garde américaine, Barnett Newman, Tony Smith, Robert Morris, des œuvres dites minimalistes. Je vais essayer à mes risques et périls et ça a été peu écouté, en tout cas aux États-Unis, qu'il y avait de l'aura, par exemple, chez Barnett Newman. Depuis, il y a des chercheurs très intéressants. En Allemagne, Tobias Wilke, en Italie, Andrea Pinotti, Antonio Somaeni, etc., qui ont compris que l'aura était essentielle à comprendre même qu'est-ce que c'est qu'un médium, en général, la notion de médium. Je reviens à la survivance. C'est quoi une survivance ? Si on parle en termes de Benjamin, je dirais que c'est une origine qui revient. Elle réapparaît, de loin en loin, discrète, déclinante, pourquoi pas déclinante, oui, déclinante, mais elle réapparaît quand même. Le mot est bien sûr à entendre comme l'entend Benjamin. L'origine, ce n'est pas la source de toute chose en amont du fleuve, c'est le tourbillon dans le fleuve du devenir. Bon, on le sait. Alors, cette histoire d'origine, on va reprendre pendant juste quelques minutes les textes que je viens de citer pour voir qu'il y a une sorte d'insistance du motif oratique dans les textes même qui en décrivent le déclin. Le texte de 1931, la petite histoire de la photographie, premier mot, le premier mot du texte. Il faut toujours regarder les premiers et les derniers mots. Le premier mot de ce texte, c'est « nebel », brouillard. C'est le premier mot. Première caractérisation chromatique des daguerreotypes « gris tendre ». Première comparaison poétique « comme une fumée sans flammes ». C'est inspiré de Stéphane Guéard. Première description du phénomène en termes de rapports lumineux, c'est-à-dire de la photographie en termes de rapports lumineux, c'est une phrase qui termine sur le mot « mezzotinto », clair-obscur. A la fin de cette séquence, Benjamin dit quelque chose qui me semble absolument capital, qui permet de mieux comprendre en quoi son raisonnement est nuancé, n'est pas brutal. Il dit dans la photographie « il s'agit d'un conditionnement technique de l'apparition oratique ». Ça veut dire « oui, c'est une réduction, oui, c'est une appropriation, tout ce que vous voudrez, mais ce n'est pas une liquidation. » Laura survit. Alors, vous pourriez me répondre. Il y a un moment donné, Benjamin parle, c'est magnifique, « auch Kreis », une zone vaporeuse, un cercle vaporeux qui entoure les les visages des premiers portraits photographiques. Ils sont comme, vous voyez, un peu comme la « Madone Sixtine » de Raphaël. Elle est dans une zone vaporeuse autour d'elle. La « Madone Sixtine » de Raphaël, c'est d'autant plus intéressant que la zone vaporeuse est constituée de nuages qui eux-mêmes sont constitués de visages en grisaille d'anges. C'est magnifique. Bon, mais là, il y a quelque chose comme ça dans les portraits photographiques une zone vaporeuse. Vous pourriez me dire « Oui, mais justement, il parle de daguerreotype. C'est-à-dire, il parle d'épreuves uniques, singulières, authentiques, oratiques. Il raconte comment on met les daguerreotypes, c'est-à-dire des épreuves uniques, on les mettait dans des écrins en velours rouge comme des bijoux. Mais je répondrai. Cette origine survit dans le monde même de la reproductibilité. en 1939, donc, dans le second essai, malgré ce point de vue qui est authentiquement matérialiste, c'est évident que c'est un point de vue matérialiste, mais du coup, je ne dirais pas matérialisme historique, je dirais ce qu'il dit dans l'article sur le surréalisme. C'est un matérialisme anthropologique. C'est ça qui compte. C'est ça qui est magnifique. Dans l'essai de 1939, il y a une phrase qui est frappante parce qu'elle décrit la survivance de Laura sur un mode qui est presque élégial. C'est une phrase dont vous avez sans doute le souvenir. dans le culte du souvenir dédié aux êtres chers, éloignés ou disparus, la valeur cultuelle de l'image trouve son dernier refuge dans l'expression fugitive d'un visage d'homme sur les anciennes photographies. Laura nous fait signe une dernière fois. C'est ce qui fait leur incomparable beauté pleine de mélancolie. Bon. Donc, il ne se réjouit pas. Non seulement il ne se réjouit pas, mais il accepte de se tenir sur le terrain de l'affect à ce moment-là. Or, la question de l'affect elle a cette chose et c'est ça un matérialisme anthropologique c'est que du coup la question historique va se poser de façon non standard. C'est ça que permet une anthropologie et en particulier sur ce plan des affects c'est qu'on ne va pas poser l'histoire de façon standard. C'est-à-dire que l'orthodoxie marxiste ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut en appeler autre chose et cette autre chose arrive tout de suite dans le texte c'est la psychanalyse. Donc je reviens à ma référence freudienne je cite « Le cinéma a enrichi notre attention par des méthodes que vient éclairer la théorie freudienne. » Fin de citation. Bon. Ça veut dire très 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 important de maintenir l'analyse marxiste du fétichisme de la margentiste. Oui, très important. mais très important de prolonger ça sur le plan d'une anthropologie et notamment par exemple d'une analyse freudienne du même fétichisme. Le sexe à pile de l'inorganique et tout ce que vous voudrez. En tout cas ce que dit Benyali c'est que lui il fait un appel à ce moment-là à la psychopathologie de la vie quotidienne. C'est très intéressant et il dit que ça va permettre d'apprécier socialement aussi bien que psychiquement pas seulement psychiquement mais socialement aussi le moderne destin de ce qu'il appelle à ce moment-là la perception à perception visuelle qui va nous ouvrir un accès à l'inconscient visuel ce fameux inconscient visuel dont on parle souvent. comme la psychanalyse ouvre l'accès à l'inconscient pulsionnel c'est la phrase assez fameuse de Benyamin. Mais dans cette phrase assez fameuse le verbe qu'emploie Benyamin c'est le verbe erfaren faire l'expérience de donc qui nous renvoie non seulement à une dimension du enfin il y a le culte j'ai parlé du culte j'ai parlé de l'origine j'ai parlé de la surnivance mais là parlons de l'expérience il s'agit de quelque chose qui est plus immédiat et que j'appellerai en référence au verbe de García Lorca en el aire conmovido que j'appellerai la commotion en fait il s'agit de quelque chose de commotionnel commotionnel ça veut dire être ému ensemble être ému à plusieurs dans la l'exposition qui m'avait tellement marqué des archives de Benjamin présentées à l'Académie der Kunst à Berlin en 2006 et celle qui est la même oui c'est à peu près la même qui a été reprise à Paris cinq ans plus tard on pouvait voir donc un petit papier un bout de papier en tête de l'Aqua di San Pellegrino donc un tract publicitaire récupéré par Benjamin je ne sais pas tu as su si c'était dans un café à San Remo voilà ce qui nous dit aussi sur la pauvreté matérielle de Benjamin sur son usage des différents supports qui est incroyable avec la grande étoile rouge de San Pellegrino qui est d'ailleurs bordée d'un liseré c'est à dire qu'elle est un petit peu oratique elle n'a pas des limites très précises et ce petit bout de papier qu'est-ce que l'Aura alors Bruno dans ton ouvrage il était sous-titré ton ouvrage Histoire d'Aura et là tu as parlé de ce manuscrit très très bien il a été découvert par Giorgio Agamben à la bibliothèque nationale à Paris et il est daté de 1935 toujours tout le monde est d'accord non on n'est plus d'accord c'est quoi maintenant c'est ce qu'il appelle une définition définition matérialiste de l'Aura donc c'est probablement l'hiver 37 c'est dans le cadre de l'immédiate rédaction du Baudelaire donc l'hiver 37 début 38 donc tu n'es pas d'accord avec le fait qu'il situe ça au tout début du Baudelaire de l'édition du Baudelaire parce que c'est au tout début donc ça veut dire que c'est lui il dit 35 attend dans l'édition du Baudelaire il le redate au tout début c'est le deuxième texte il le redate de 35 oui parce que dans la nouvelle édition de l'oeuvre d'art à l'air de sa reproductibilité technique dans la nouvelle édition allemande il est daté 37 38 ce qui est plus logique et alors il aurait gardé ce papier de Saint-Rémo depuis il est à l'hiver 37 38 à Saint-Rémo ah oui bon on ne va pas se battre sur les dates en tout cas Bruno a demandé à Michael Werner de le transcrire c'est très joliment écrit il se retrouve donc je le signale au tout début de l'édition Agamben Kitoussi et Clemens Karl Herrle l'édition qui se trouve publiée par La Fabrique alors je vais vous le citer le début et on va essayer de le commenter un peu à nouveau je cite la traduction de Patrick Charbonneau je la modifie un tout petit peu mais voilà l'expérience qu'on a de Laura s'explique par le report sur la relation entre la nature et l'homme d'une forme de réaction courante dans la société celui qui est regardé ou se croit regardé lève les yeux répond par un regard faire l'expérience de Laura d'un phénomène ou d'un être c'est se rendre compte de sa capacité à lever les yeux ou de répondre à un regard cette faculté est pleinement poétique après il est question de ce que j'appellerais la teneur rêveuse de tout regard il dit que dans tout regard il y a du rêve si tu regardes vraiment quelqu'un dans les yeux tu es en communication je ne sais pas si c'est très matérialiste avec quelque chose de l'ordre du rêve fut-il éveillé il est ensuite tout de suite question du regard de l'amante qui sous le regard de l'amant lève les yeux donc il est question de l'acte d'amour et de ce qui se passe dans le regard à ce moment-là dans l'amour ce que j'appellerais la dimension oratique érotique et immédiatement après et je vais m'en tenir là parce qu'il y a cinq feuillets immédiatement après il y a quelque chose qui arrive et qui est d'un ordre totalement différent le regard par lequel le méprisé répond au regard du contempteur l'opprimé au regard de l'oppresseur c'est-à-dire une toute nouvelle dimension qui sur fond de lutte des classes exige bien évidemment une approche matérialiste et dialectique des phénomènes du regard des phénomènes d'image des médiums visuels en général alors il y a une condensation fantastique de motifs là-dedans comme si l'aura devenait ce que j'appellerais un cristal de commotion au pluriel qui fait se rejoindre dans la même intensité immédiate quand même assez mystérieuse certaines dimensions anthropologiques mais c'est normal c'est normal parce que toute expérience n'est pas une chose quand on fait l'expérience de quelque chose il se passe un croisement un carrefour toute expérience est au carrefour je dirais pour aller vite l'aura comme expérience c'est d'abord un tourbillon au sens Benjamin de fait d'affect c'est une situation sensible où viennent se débattre et s'enrouler les unes sur les autres plusieurs dimensions anthropologiques il y en a je ne sais plus mais j'ai des numéros je vais vous les nommer brièvement premièrement donc je reviens au départ il y a une dimension cultuelle qui semble générique pourquoi ? parce qu'elle est très ancienne que Benjamin n'a pas manqué d'en souligner les survivances au moment ces moments inéluctables pour chacun de nous sans doute enfin presque sûrement lorsque nous sommes infectés par un deuil quand on est en deuil ça arrive à tout le monde ça arrive en pleine actualité ça arrive aux gens les plus hyper modernes du monde quand on est en deuil on devient tragique on devient ancien on devient biblique on devient cultuel c'est comme ça le simple fait de serrer quelqu'un dans ses bras pour lui dire c'est terrible c'est déjà c'est déjà quelque chose de l'ordre de la survivance du culte c'est ce qui s'est passé pour Benjamin lui-même lorsqu'il était jeune et lorsque se suicida en juillet 1914 à l'âge de 19 ans son ami le plus proche Fritz Heinle c'est une expérience d'où Benjamin a tiré une série de sonnets poétiques élégiaques dans lesquelles il est assez frappant de voir que le thème des larmes revient souvent s'associe avec le thème de la lumière astrale de la lumière qui vient des astres et d'une sorte de mystique du langage et du nom donc il y a tout un mélange les yeux les étoiles les larmes et le nom du mort à un moment donné par exemple il raconte que les larmes s'allument comme des bougies après qu'une lumière d'étoiles eût envahi les yeux des deux amis ils se regardaient comme des amants comme des amis c'est comme si lorsque tu lèves les yeux sur quelqu'un avec amitié ou amour c'est comme si un ciel te descendait dans le regard et après dans à un moment donné dans ces sonnets on retrouve le mythe disons le motif mythico-poétique de Orphée et Eurydice Orphée et Eurydice se regardent se rejoignent en se regardant mais se regardant se perdent dans la nuit pour toujours dans la nuit de la mort d'où deuxième dimension que j'appellerais parce que je ne sais pas comment l'appeler exactement imaginaire imaginative imaginal enfin choisissez elle est évidemment essentielle à toute expérience oratique c'est évidemment ce que veut dire Benjamin dans son petit feuillet de 1935 ou 1937 quand il dit que celui qui lève les yeux sous notre regard nous entraîne tout d'abord vers le lointain son regard rêve il nous attire dans son rêve et il conclut il y a autant d'aura dans le monde qu'il y a de rêve en lui donc tu formes des images de rêve et fatalement si tu oses lever les yeux là-dessus il y aura de l'aura ok mais qu'est-ce que cette dimension imaginale ou rêveuse fait lever dans l'expérience et bien elle délivre ce que Benjamin appelle une mémoire alors Freud dirait une mémoire inconsciente Proust dirait une mémoire involontaire enfin c'est ce genre de mémoire là c'est cette mémoire qui vous surprend complètement qui vous qui vous qui vous remonte du dedans et qui engage l'être tout entier et qui est à la fois si proche et si lointain de nous dans sa valeur de temporalité subjective je veux dire tout à coup tu as un souvenir qui surgit tu ne sais pas s'il était tellement loin ou s'il était tellement proche tu le sais pas il était tellement loin parce que tu t'attendais pas à ce qu'il soit là mais il était certainement très très proche mais tu le savais pas donc on touche ici à une teneur psychique cette fois-ci de l'expérience de Laura c'est pas un hasard si dans les années 1927 1931 en se livrant aux expériences de Hachiche d'ivresse Hachichique Benjamin essaye d'observer et de transcrire la puissance même de ces hallucinations inductrices de formes folles et c'est là qu'il donne les premières notations explicites sur la notion d'Aura je cite au coeur de cette expérience sont des propos que j'ai tenus sur l'essence de l'Aura das Wesen der Aura tout ce que je disais avait une pointe polémique contre les théosophes à qui j'opposais die echte Aura l'Aura authentique telle qu'elle apparaît an allen dingen dans toutes les choses bon qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'Aura n'est pas un truc pour spiritiste ou pour spiritualiste ou pour idéaliste l'Aura est un truc qui nous arrive qui relève d'une anthropologie matérialiste elle nous demande en tant qu'expérience de faire retour sur notre propre faculté imaginative et notre propre puissance à regarder autrui ou le monde le monde alentour en tant qu'autrui et Benjamin à ce moment-là dans ses écrits sur la chiche insiste beaucoup dans un protocole qui est daté de mars 1930 pour dire l'Aura avant toute chose c'est un mouvement Bewegung c'est donc une motion inséparable du regard en tant qu'émotion parce qu'une émotion c'est quelque chose c'est un mouvement qui te fait sortir de toi c'est ça une émotion et pourquoi elle te fait sortir de toi parce qu'elle fait lever des images auxquelles tu ne t'attendais pas et c'était là une façon de renouer avec l'extraordinaire ensemble de fragments philosophiques sur l'imagination sur la couleur sur le regard qui date des années 1915 1921 et il entrait donc dans la dimension imaginale de l'Aura quelque chose de plus que cette valeur juste psychique de symptôme psychique il y avait comme enjeu quelque chose de l'ordre de la teneur esthétique c'est à dire de notre capacité à savoir ou pas regarder les oeuvres d'art visuelles c'est pour ça qu'il s'intéresse à Van Gogh notamment dans les écrits sur le hachiche il parle de Van Gogh ça tourne dans tous les sens c'est vrai que ça ressemble à un truc si tu as pris du LSD tu sais que tu as des trucs qui tournent comme ça donc c'est pour ça qu'il s'intéresse à Grunewald et c'est pour ça qu'il s'intéresse à Paul Klee je vais donner un seul exemple c'est un autre exemple mais je le prends du journal de Moscou en date du 24 décembre 1926 Benjamin entre inopinément au musée Pouchkine je cite ce musée ne faisait pas partie de mon plan de visite mais comme je me trouvais à présent devant je suis entré devant un tableau extraordinairement beau de Cézanne je me suis rendu compte à quel point il est faux et déjà linguistiquement est faux déjà linguistiquement le discours de l'Einfulon de l'empathie il m'a semblé dans la mesure où Ivernel traduit par intuition je ne suis pas d'accord c'est l'Einfulon c'est l'empathie il m'a semblé dans la mesure où on saisit un tableau où on le regarde qu'on ne pénètre absolument pas dans son espace non 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 bien plutôt c'est cet espace qui se porte en avant de nous à différents endroits bien précis à différents endroits bien précis tu regardes un tableau puis il y a des différents endroits qui viennent vers toi il s'ouvre à nous dans les angles et les coins où nous croyons pouvoir localiser des expériences très importantes du passé mémoire involontaire il y a quelque chose d'inexplicablement connu à ces endroits c'est une pure expérience oratique en bref le tableau de Cézanne a regardé il a levé les yeux vers Benjamin il a fait lever en lui un processus d'anamnèse concernant sa propre mémoire sa propre histoire psychique c'est là qu'a lieu la commotion et ce qu'il appelle lui-même secousse mais une commotion n'est jamais seule le principe structural même lacanien il vaut là il n'y a pas de commotion unique il y a toujours des séries il y a toujours des commotions associées les unes aux autres ce qui fait que si on regarde le passage du journal de Moscou l'épisode de l'intensité esthétique devant le Cézanne prend place dans le récit déchirant de ce qui se passe avec Asia Lassis je prononce bien ça va son aimé qu'est-ce que c'est que ce journal c'est le c'est la description de son attente qu'elle veuille bien sur lui lever les yeux on sait le mouvement par lequel la jeune femme répondait à ce désir toujours elle s'approchait toujours elle se retirait dans le lointain ici elle était embrassée là elle était fuyante là elle était comme la passante de Butler le résultat d'un bout à l'autre de ce journal c'est que les regards sont constamment brouillés de larmes constamment et c'est un journal de ce qui conduit du désir au deuil de l'être aimé d'où d'où les larmes ce n'est donc pas pour rien troisième dimension que Benjamin dans le feuillet sans Pellegrino parle du regard de l'amante qui sous le regard de l'amant lève les yeux c'est donc la dimension érotique cultuelle imaginale érotique n'importe qui qui aime quelqu'un cherche à ce que l'être aimé lève les yeux sur lui ou elle regarde en retour c'est un phénomène que j'aimerais nommer vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi dialogal autant que désirant et pas seulement imaginal et mémoriel si vous aimez quelqu'un vous cherchez à vous éperdre vous êtes éperdus vous cherchez à vous éperdre dans ses yeux mais quand on s'approche du regard de quelqu'un on se trouve dans une expérience typiquement oratique vous êtes dans le contraste alors c'est moi qui l'imagine là mais pardonnez-moi entre un lointain que je dirais sidéral parce que je pense toujours à cette phrase de Benjamin sur lire ce qui n'a jamais été écrit dans le ciel des étoiles et dans les viscères donc il y a un lointain sidéral c'est l'iris à savoir la couleur des yeux qui est vue comme si c'était un monde un paysage le lac de tes yeux et puis il y a un lointain viscéral si vous regardez vraiment la pupille c'est une espèce de trou noir qui s'ouvre et se referme le diaphragme évoque un sphincter il y a quelque chose de mystère organique là-dedans parce qu'au fond du trou noir il y a quelque chose qui est à l'intérieur de la tête c'est très matériel donc on est dans une expérience de la commotion du plus lointain et du plus proche l'œil comme paysage des toiles l'œil éventuellement comme ouverture sexuelle vers l'intérieur du corps d'autrui le journal de Moscou ne permet pas seulement d'articuler image de l'art et dimension amoureuse on est à Moscou on est deux ans après la mort de Lénine donc il y a la quatrième dimension c'est la dimension politique elle est là quand même elle est là et c'est ça que le feuillet de San Pellegrino convoque à travers ce regard par lequel le méprisé répond au regard du contempteur donc la dimension cultuelle se focalise sur le deuil la dimension imaginale sur la mémoire la dimension érotique sur le désir et la dimension politique sur quoi se focalise-t-elle ? elle se focalise sur ce que j'appellerais le possible la question du possible c'est-à-dire la possibilité d'un rapport social d'où regard et réciprocité ne seraient pas exclus vous savez que dans notre expérience de la société tous les moments on a l'impression de ne pas être regardé et c'est à un tel possible que les modes de l'action antifasciste anticapitaliste antistalinien c'est à un tel possible que toutes ces actions étaient susceptibles de vrai qui sait en lisant le journal de Moscou on peut imaginer que lorsque Asia Lachis levait les yeux vers Benyamin celui-ci recevait d'un tel regard à la fois personnellement si on peut dire un désir mêlé de deuil mais aussi une mémoire mêlée de possibles de possibles politiques alors le dialogal avec sa teneur sensorielle et affective je fais l'hypothèse que ce n'est absolument pas en contradiction avec le dialectique avec sa teneur intellectuelle et politique il ne faut pas séparer le phénoménologique du structural il ne faut pas séparer le dialogal du dialectique et il ne faut donc pas séparer l'image oratique de l'image dialectique hypothèse c'est l'hypothèse que je vous propose comment ne pas les séparer où est la cheville j'ai une petite piste mais il faudrait vraiment approfondir dans le livre des passages la cheville entre les deux notions qui sont aussi pertinentes l'une que l'autre ça serait peut-être l'instant du réveil juste ce moment comme expérience évidemment commotionnelle pour la connaissabilité elle-même voyez bien que le déclin de l'aura va de pair avec le déclin de l'expérience elle-même or le déclin de l'expérience pour Benjamin dans le fameux texte notamment expérience et pauvreté de 1933 c'est une catastrophe politique c'est terrible le cours de l'expérience s'ajuster c'est extrêmement funeste politiquement l'année suivante à Paris qu'est-ce qu'il fait Benjamin il incite ses amis dans le texte l'auteur comme producteur il insiste pour faire une sorte de plaidoyer antifasciste pour quoi faire pour que chaque créateur sache lever les yeux sur le travail d'autrui ce qui se fait de moins en moins aujourd'hui par exemple les poètes et les peintres ne discutent plus comme à une certaine époque ce que Benjamin appelle de ses voeux c'est un dialogue entre peintres musiciens poètes philosophes dramaturges cinéastes je cite l'auteur comme producteur en même temps que sa solidarité avec le prolétariat doit manifester une solidarité directe avec certains autres producteurs qui auparavant n'avaient pas grand chose à lui dire et bien cette solidarité ça commence avec le geste sensible j'oserais dire le geste éthique apparemment minuscule de lever les yeux sur autrui sur l'expérience d'autrui de regarder autrui les yeux dans les yeux c'est à ce moment là que la tradition des opprimés peut attiser la fameuse étincelle de l'espérance politique rappelez-vous l'ange de l'histoire la fameuse aquarelle de Paul Klee vous l'avez tous en mémoire mais comme d'habitude on a tendance toujours une image à regarder la figure on ne regarde pas le fond si vous regardez le fond de l'aquarelle de Paul Klee c'est littéralement un fond vaporeux il y a une aura autour de l'ange de l'histoire il y a une aura c'est à dire il y a un souffle et justement c'est à travers le verbe vehen souffler que Benjamin parle de ce mouvement de l'air de ce mouvement de l'histoire comme 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 mouvement de l'air comme si le monde historique était fait de souffles qui se contredisent et se combattent en une perpétuelle météorologie politique j'ai encore un peu de temps ou pas ça va le monde le monde historique comme mouvement de l'air c'est ce qu'on lit chez des penseurs romantiques Michelet Hugo c'est ce qu'on lit chez ce maître de Nietzsche qui a été le maître de Warburg qui a été lu de très près par Benjamin c'est Jacob Burkhart Burkhart qui était un contempteur de l'idée de progrès déjà considérait la connaissance historienne comme une sturmler une théorie des tempêtes je ne sais pas on traduit par science des perturbations et bien à cette tempête du progrès dont parle Benjamin s'oppose donc quoi s'oppose des coups de vent d'autres vents des courants d'air alors je file l'image les courants d'air sont souvent produits par une porte qui s'entrebaille c'est ça le courant d'air messianique qui fait passer le vent de l'espérance politique dans une des thèses les plus fameuses vers la fin du texte il est question des splitters les éclats du temps messianique des éclats des moments partiels éclats c'est un mot magnifique en français c'est peut-être plus riche encore que l'allemand c'est à la fois le bris le résultat d'une cassure du temps en mille morceaux c'est épard mais en même temps éclat ça veut dire qu'il y a des lueurs Stéphane Moses dans l'ange de l'histoire a très bien développé sa réflexion historique et philosophique selon l'idée que l'expérience directe du temps historique perçue dans la différence qualitative de chacun de ses instants chacun étant chargé d'une signification unique donc avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent on pourrait ajouter oratique au double sens de la lueur et du vent ouvre aussi vers une multiplicité d'avenir possible bien qu'imprévisible c'est une citation de Stéphane Moses et Mickaël Mickaël Lévy dans son commentaire des thèses sur le concept d'histoire a précisé ceci que les fameux éclats en question Mickaël écrit les éclats du temps messianique et bien ce sont les moments de révolte c'est la révolte ce sont les soulèvements les brefs instants je veux te citer correctement qui sauvent un moment du passé tout en opérant une interruption éphémère de la continuité historique une cassure au coeur du présent fin de citation du commentaire de Mickaël voilà mon petit parcours j'ai pas tout à fait fini mais on peut déjà faire une pause en se disant tout ça est assez ambigu oui oui c'est ambigu toutes les études synthétiques sur la notion d'aura celle de Joseph Firmkes celle de Myriam Brattu Hansen un très bel article dans Critical Inquiry ont insisté là dessus c'est c'est ambigu l'aura et la critique marxiste après Brecht c'est celle de Rolf Tiedemann ou Rainer Röschlitz ils ont pris cette ambiguïté en assez mauvaise part c'était comme si c'était une faille dans la solidité conceptuelle des idées de Benjamin en plus dans la vous savez il y a cette fameuse rivalité entre Brecht et Scholem quand on ne veut pas la dialectiser c'est à dire quand on veut se mettre seulement d'un côté ou de l'autre ça n'arrange rien pour comprendre quelque chose d'aussi subtil que l'aura Scholem reprochait amèrement sa proximité avec Brecht à Benjamin et l'auteur de et Benjamin répondait c'était en avril 31 que cette ambiguïté était cela justement qui lui permettait de lancer un signal sur le plan de la pensée comme sur celui de sa vie elle-même je finis par deux exemples est-ce que j'ai le temps ou pas ? oui ? je finis par deux exemples je vais revenir sur cette dimension cultuelle puisque c'est la plus banale c'est celle qu'on attribue de façon la plus évidente à la notion d'expérience oratique Benjamin s'est livré à une critique aiguë de la valeur de culte des images et combien cette critique était bienvenue il avait raison l'objet de culte c'est quoi ? l'objet de culte lève les yeux sur le croyant sur le pèlerin j'avais étudié il y a très longtemps le cas de la Véronique à Rome sous l'angle de Laura dans un colloque de l'historien de l'art de la renaissance très érudit en Italie je m'étais entendu dire par Marc Fumaroli comment est-ce qu'on peut comme vous le faites expliquer une image religieuse chrétienne avec un concept juif voilà mais je maintiens ce n'est pas un concept juif c'est un concept tout simplement la Véronique de Rome telle que Dante l'a magnifiquement décrite dans le paradis et puis telle que vous la voyez à Rome dans certains processus d'exposition justement par exemple la copie de la Véronique dans l'église du Jésus à Rome le cadre est fait de pierres brillantes et de bouts de miroirs donc évidemment qu'elle vous regarde cette image elle vous regarde parce qu'à un moment donné vous allez croiser votre propre regard si voilà mais qu'est-ce qui se passe dans un tel dans une telle phénoménologie il se passe que là où l'image sainte lève les yeux sur vous vous qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes croyant vous allez baisser les yeux et vous allez plier le genou il n'y a donc ni dialogue et s'il y a une dialectique il y a une dialectique du maître et de l'esclave le maître absolu divin doctrinal ecclésiastique et l'esclave humain croyant misérable donc le culte en ce sens est pouvoir hiérarchie domination intimidation oppression mise à l'écart et fétichisme d'un lointain transcendant ok donc il fallait la faire cette critique mais tout autre est l'expérience que Benjamin invoque par ailleurs l'expérience qui l'invoque par ailleurs elle n'est pas pouvoir elle est puissance elle n'est pas hiérarchie elle est dialogue elle est tête à tête elle est amour réciproque elle est égalité des sujets elle est interlocution elle est approche sensible oui il y a un lointain qui apparaît mais c'est une distance immanente pas transcendante yeux dans les yeux le culte est sans réplique l'amour est dialogal or il se trouve que Benjamin a été à l'écoute dès son séjour à Berne dans les années 1917-1919 d'une approche révolutionnaire de la tradition juive que lui transmettait son ami anarchiste Gershom Scholem les textes admirables de Scholem longuement discutés avec Benjamin traitaient du texte biblique et avant tout du genre prophétique et du genre des lamentations prophéties lamentations c'est des textes mais sublimes c'est des textes incroyables d'autant que Scholem avait 20 ans même pas 20 ans c'est époustouflant or Scholem aborde ces textes sous l'angle du dialogue de la question lancée sans répit du soulèvement anticlérical et peut-être avant tout de la forme poétique d'autre part on sait l'influence profonde qu'a eue l'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig ce livre hors normes écrit en 1918-19 et publié un peu plus tard où la notion justement de forme dialogale passe au premier plan de toute sa revisitation du judaïsme avec les motifs concomitants de l'éros du pathos de l'appel du cri etc. et Stéphane Moses encore lui a très bien analysé qu'il y avait un énorme intérêt de Benjamin pour Rosenzweig justement sur le plan d'une mystique du langage comme d'une philosophie du temps qui passerait justement par cette structure dialogale du récit biblique mise en avant par Rosenzweig à mon avis il n'est pas nécessaire et même peut-être contre-productif ça c'est un élément de discussion il n'est pas nécessaire de chercher en Benjamin un penseur de l'horizon eschatologique et de l'arcane kabbalistique comme a voulu le faire Giorgio Agamben que par ailleurs je respecte infiniment la porte étroite de Benjamin n'est ni exagérément ouverte sur la fin des temps ni exagérément fermée sur le secret du tikkun interpréter l'aura comme le fait Agamben dans un texte sur le démonique chez Benjamin en termes de hiérogamie eschatologique alors c'est les dieux qui font l'amour à la fin des temps bon c'est super c'est peut-être un horizon de la pensée de Benjamin je l'ignore mais c'est faire l'impasse sur l'extrême simplicité et l'extrême immanence d'une expérience qu'on peut lire et qu'on peut éprouver soi-même et que tout le monde a éprouvé mais qu'on peut lire chez Kafka qu'on peut lire dans le légendaire ascédic qu'on peut lire chez Martin Boeber je et tu qu'on peut lire chez Emmanuel Lévinas on a récemment publié les premiers textes de Lévinas c'est entièrement sur la dimension érotique de la rencontre c'est entièrement sur la fonction éthique du regard qui se lève bon toute l'éthique de Lévinas à la fin elle vient de cette oratisation du rapport dialogale et je finis avec mon deuxième exemple qui est peut-être ce qu'il y a de plus important finalement que je n'ai pas encore dit c'est la petite phrase du feuillet sans pellegrino cette faculté oratique est pleinement poétique de quoi s'agit-il dans cette ultime ou peut-être originaire je ne sais pas dimension poétique de l'orat et bien je suis heureux d'être à côté de mon ami il s'agit du romantisme bien sûr auquel Benyamin depuis la fin des années 10 n'a jamais cessé de se référer pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi est-ce qu'il ne faut pas renoncer à être romantique comme il l'écrit en 1913 à l'adresse de ses condiscipes et bien justement parce que le romantisme se révèle tout en même temps poétique et critique ça veut dire dialogal et dialectique parce que toute cette tradition romantique si bien explorée par Michael Levy et par Robert Serre a conjointement poétisé les rapports humains et critiqué le monde inhumain de l'oligarchie du fétichisme de la marchandise du capitalisme en général donc ce romantisme n'est en rien réductible à un style historique tel que le voient les historiens de la littérature c'est l'expression d'une exigence poétique qui réunirait toutes ces dimensions que je viens de dire imaginale érotique et politique tel que le phénomène de Laurent en manifeste toutes les puissances et cela s'entendait pour Benjamin comme une tradition qui allait de Hölderlin à Kafka et de Baudelaire au surréaliste si Baudelaire demeure la figure cruciale de cette constellation c'est qu'il a explicitement thématisé tous ces aspects de l'expérience oratique tout en thématisant leur déclin c'est ça qu'il admire Benjamin aussi chez Baudelaire c'est que Benjamin à un moment donné par exemple dans le livre des passages il dit il a su mieux que quiconque d'écrire des yeux qui ont perdu le pouvoir de regarder oui il sait décrire ça Baudelaire mais il n'en demeure pas moins que le texte où Benjamin parle le plus de l'aura c'est sur quelques textes de thème baudelaire en 39 où la notion d'aura est convoquée constamment et où il dit très clairement c'est une des sources de la poésie pas moins l'aura c'est une des sources de la poésie citation à l'appui après avoir dit les mots eux-mêmes peuvent avoir une aura citation fameuse de Karl Krauss plus on regarde un mot de près plus il nous regarde de loin Baudelaire avait évidemment chanté la perte de l'auréole dans le spleen de Paris oui mais et ça c'est Théodore Adorno qui le dit magnifiquement dans la théorie esthétique je cite Adorno la fable de Baudelaire interprétée par Benjamin racontant l'histoire de l'homme qui a perdu son auréole ne décrit pas seulement la fin de l'aura elle décrit l'aura elle-même peut-être que l'homme a perdu son auréole mais pas la femme ni l'écriture Eva Axer dans son livre très beau qui s'intitule Eros und Aura a montré que la crise de l'aura avait d'abord été pour Benjamin la crise du récit et que ça inerve entièrement sens unique ou enfance berlinoise et surtout l'extraordinaire pour moi c'est un chef-d'oeuvre laissé sur le compteur comment raconter une expérience comment transmettre une expérience et notamment une expérience oratique je finis en citant deux poèmes de Baudelaire et vous voyez j'ai écrit beaucoup plus parce que je me suis aperçu enfin je me suis aperçu je me suis souvenu tout simplement que toute cette poésie toute cette tradition poétique elle vient de quelqu'un qui a été l'élève de Zimmel c'est-à-dire Bernard Groethuysen qui a eu des rapports un peu difficiles avec Benjamin mais qui a la même formation et Groethuysen a écrit un livre intitulé Anthropologie philosophique où il dit le premier homme moderne c'est Petrarch parce que Petrarch a osé raconter son expérience de façon immanente c'est-à-dire qu'il ne s'est pas référé à Dieu et tout ça c'est plus moderne que Dante en ce sens c'est juste après d'ailleurs et qu'est-ce que c'est l'expérience en question c'est l'ahora l'or l'or de Petrarch Petrarch consacre sa vie entière sa vie entière de poète et même de philosophe quand il imagine une discussion avec saint Augustin sur sa rencontre avec l'aura il joue donc avec l'aura et l'apostrophe l'aura il joue avec l'aura le laurier du poète il joue avec le mot italien ora qui est un mot très important pour Benjamin ça veut dire tout de suite maintenant le maintenant de la connaissabilité bon bref il y a toute cette tradition pétrarchiste qui est immense 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 qui est sur et qui se retrouve jusque chez les surréalistes les yeux l'or je suis heureux de voir qu'il y a les écrits de l'or qui sont ici en vente c'est une femme écrivain extraordinaire pourquoi elle a pris ce pseudonyme quand elle était amoureuse de l'auteur de Histoire de l'œil l'or Nadja Nadja alors bon là il faudrait revisiter tout l'essai chef d'oeuvral de Benjamin sur le surréalisme c'est l'illumination profane mais donc il part de c'est très beau il dit le surréalisme est né d'une critique du culte catholique mais Nadja c'est les yeux dans les yeux Nadja si vous relisez Nadja il tombe dans les yeux de Nadja au milieu de la rue voilà le problème c'est qu'il tombe au milieu de la rue bon voilà je vous lis donc sans développer cette tradition juste deux extraits de Baudelaire et j'aurai fini grands yeux c'est beau c'est beau hein l'idée de suivre un espoir quand toi nous avons suscité nous les yeux très noirs et tous les goûts que tu professes tu pourras constater notre véracité à nous les yeux depuis le nombril jusqu'aux fesses je vous remercie je ne sais pas pourquoi Georges a voulu que je sois à la table mais puisque je suis là je vais dire juste deux mots bon un c'est que effectivement c'est incroyable à quel point l'essai sur l'oeuvre d'art et tout ce qu'il dit sur l'aura a suscité des malentendus parce qu'il y a eu des lectures qui disaient voilà une célébration merveilleuse de la modernité de la technologie du cinéma etc et qui condamne l'aura à l'anachronisme destiné à disparaître et d'autres au contraire qui ont dit voilà un texte réactionnaire qui célèbre l'aura mystique au détriment de la modernité donc des lectures opposées et il y a celle de Brecht aussi qui fait parler sur un texte dont l'essence et l'intérêt c'est l'ambiguïté comme tu as dit le texte c'est intéressant parce qu'il est ambigu ni la célébration ni la malédiction de l'aura mais c'est d'essayer de comprendre toute cette disons cette dynamique souterraine comme tu as dit et c'est ça qui est l'intéressant de la réflexion bon je voudrais juste ajouter quelque chose sur les regards mais qui est l'aspect négatif qu'est-ce qui arrive au regard dans la modernité et il y a une citation dans le passage qui dit je ne me rappelle pas exactement mais il dit bon dans certains regards de l'homme moderne les yeux montrent l'heure n'est-ce pas ils mesurent l'heure le minute bon du travail donc voilà il n'y a plus le regard il y a simplement l'oeil c'est une montre qui nous dit quelle heure il est et pas autre chose voilà c'est tout l'intérêt de la notion de survivance c'est de dire que rien n'est perdu tout simplement tout simplement quelqu'un qui vous dit le cinéma c'est fini il a tort il a tort ce n'est pas rien n'est perdu et donc bien sûr les gens ont des mais si tu te souviens du début de Nadja toi qui es un lecteur de surréaliste justement Breton décrit les gens qui vainquent à leurs affaires qui n'ont aucun regard dans la rue et tout à coup il est en face de Nadja et elle elle en a donc l'espoir fait son chemin dans la survivance je me demande est-ce que est-ce que tu dis survivance et c'est Nachlin qui dit après vie oui parce que ça sera Überleben non ? est-ce que où est-ce qu'il y a la différence ? je ferais une différence de cette façon Nach Überleben c'est tu es dans un avion il y a une catastrophe aérienne tout le monde est mort sauf toi donc tu es Überleben tu as survécu à la mort des autres Nachleben c'est quelque chose que l'on croyait c'est souvent quelque chose et non pas quelqu'un c'est quelque chose une oeuvre culturelle par exemple que l'on croyait obsolète et morte par exemple c'est plus la peine de lire Brèche je ne sais pas il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça et puis qui qui n'est pas mort tout à fait et donc elle appelle à un après-vivre moi j'ai gardé le mot de survivance que j'oppose au mot survie donc survie c'est Überleben survivance ça serait Nachleben j'ai gardé le mot survivance à cause de Tyler survival qui a une théorie anthropologique de la survivance qui est admirable qui a été critiquée par Lévi-Strauss de façon erronée survivance des lucioles voilà j'ai joué sur ce mot alors dans ma critique de cette idée que les lucioles avaient disparu il y avait à la fois une survie des lucioles parce qu'en effet il y a toujours un rhum des lucioles aujourd'hui malgré l'éclairage urbain malgré la pollution malgré tout ce que tu veux il y a une survie des lucioles et il y a une survivance du problème des lucioles une survivance de l'idée qu'il y a des gens minoritaires il y a du minoritaire qui arrive à lancer des signaux bip bip c'est tout de suite très clair en allemand en français c'est un peu plus compliqué oui tu as raison je ne vais pas rester là merci vraiment un immense merci mon cher Georges c'est évidemment émouvant de replonger dans sa thèse puisque ce livre était ma thèse de doctorat 28 ans plus tard exactement avec ces fameux petits alors moi je dirais que c'est plutôt des heures de commande des heures de commande qui récupéraient dans les cafés et qui pouvaient garder dans ces fameuses mallettes à un certain temps donc effectivement la datation est compliquée moi je dirais que la datation ce n'est pas le plus important ce que je dirais c'est que tout ce que tu nous as lu n'apparaît pas ou n'apparaît pas assez et quelle force d'entendre tout ce que tu as dit j'aurais aimé là ça va être techniquement impossible à moins que tu aies le livre qu'on lise pour terminer la fin du fameux premier feuillet s'il ne l'a pas là bon je vais juste improviser une synthèse il y a ton livre mais il est non il a été acheté alors ou la personne qui l'a peut le sortir et lire ça c'est une option sinon pour gagner du temps je dirais simplement que là où vraiment ça rejoint nos discussions avec Michel c'est que la toute fin je dirais presque le cinquième moment du texte après tout ce que tu as magnifiquement décrit c'est bien l'idée que la classe dirigeante la classe oppresseuse de plus en plus a intérêt à ce qu'on ne la regarde pas et que finalement la stratégie des classes opprimées c'est de maintenir ce regard de maintenir cette tension qui là n'est pas dialogue mais tension dialectique tension politique je dirais et qu'il termine en disant et ça c'est vraiment notre monde d'aujourd'hui c'est internet il dit de plus en plus ils disparaissent derrière l'écran ils ne sont pas visibles ils ne se montrent plus donc c'est même pas que le regard se perdrait ou se diluerait dans la chronologie dans le temps des horloges c'est un regard qui est juste impossible parce qu'ils ont compris que s'exposer au regard les conduirait à leur perte je ne sais pas si tu vois le dernier mouvement du texte c'est ce qui se passe quand l'appareil te bouffe ta carte de crédit tu voudrais discuter voilà c'est exactement ça personne ne te regarde un grand merci merci il y a trois hypothèses je peux te les montrer je peux te les montrer là je peux les montrer en petit tu as dû les voir si tu es allé pour cette question parce que je pense que la dame à la Cap-Pierre il y a un rappel aux origines des garètes des taguaires non non c'est un paysage attention c'est probablement ce paysage ou un autre c'est probablement ce paysage ou un autre où on voit une passerelle mais deux paysages qui se ressemblent mais c'est vrai qu'il y a des coins on voit comme ça ça miroite en quelque sorte mais voilà il y a deux Cézanne au musée Pouchkine qui sont proches dont on ne sait pas trop duquel ils parlent viens tu peux t'approcher ah mais non il est toujours en Russie oui oui il est toujours en Russie bien sûr oui 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 il est il est il est toujours en Russie et l'autre l'autre en fait il y en a attends non non je t'en prie c'est très intéressant voilà l'autre je pense que c'est moi je pense que c'est celui-là c'est un extraordinaire paysage ah oui c'est fantastique voilà moi je pense que c'est celui-là parce qu'il évoque une sorte de passerelle voilà sur ce sur ce tableau de sur ce tableau de Cézanne merci à vous je crois que nous pouvons laissez-le laissez-le faire une petite pause tant tant l'exposé la conférence de Georges Didier Huberman était riche et dense alors il faut que je parle vraiment plus fort ah oui désolé donc nous faisons une pause de combien de temps René voilà voilà merci à vous merci à vous